Ne fais surtout pas ce road trip sur la côte ouest des Etats-Unis avec ton fils, surtout s'il a moins de 5 ans. C'est à peu près la phrase que tout le monde m'a dit lorsque j'ai dit que je voulais amener mon fils avec moi pour un road trip sur la côte ouest des Etats-Unis alors qu'il n'a que 3 ans. Je ne vais pas te mentir, c'est aussi ce que j'ai lu sur un petit peu tous les blogs lorsque j'essayais de trouver des activités à Las Vegas ou encore au Grand Canyon avec mon fils. Il y avait un peu écrit, attention, si votre enfant a moins de 5 ou 7 ans, ce n'est pas forcément intéressant. Eh bien j'ai décidé de le faire et justement, dans ce vlog, tu vas découvrir si c'était une bonne idée ou pas. Première étape de ce road trip, Los Angeles. Alors j'ai longtemps hésité, je me suis dit est-ce que quand j'arrive on s'arrête à Los Angeles ou est-ce qu'on prend tout de suite la voiture pour aller à Vegas pour ce road trip ? Et finalement je me suis dit non, on va se poser quelques jours à Los Angeles pour plusieurs raisons. Déjà on venait de se faire 10 heures de vol, d'accord, c'était assez intense. Ensuite je savais que le temps qu'on récupère la voiture, etc., on allait aussi en avoir au minimum 1h, 1h30, 2h. En réalité on en a eu pour 2h. Donc je me suis dit on va se poser quelques jours à Los Angeles, on va profiter de la ville et ensuite on partira. Très bonne idée, d'accord, parce que 10h de vol plus décalage horaire, très bonne idée de se poser quelques jours. Donc on s'est fait 3 journées complètes vraiment à Los Angeles. Première journée, on a décidé de faire, je dis on, comme si Evan m'avait aidé à faire le programme. Non, d'accord, j'ai décidé qu'on allait faire en fait toute la ligne Venice Beach, Santa Monica. Donc petite pause pour dire que c'est juste l'endroit, le plus kids friendly que j'ai vu de toute ma vie. C'est-à-dire que tous les, allez, 200 mètres, sans aucune exagération, il y a un parc. C'est un truc de fou. Et quand je te dis il y a un parc, je ne te parle pas du petit truc avec un petit toboggan. Non, le parc énorme, soit avec des toboggans, des balançoires, des trucs pour escalader. Bref, l'endroit est limite été créé pour les enfants. Là où on pourrait se dire, attends, il y a déjà la plage, ça fait plein d'activités, on n'a pas besoin d'en rajouter. Eh bien non, tous les 200 mètres, il y a un parc. Et en plus de ça, tous les 200 mètres, non là je te dirais tous les 500 mètres, tu as une espèce de petite cabane où tu peux inscrire ton enfant pour qu'il puisse faire tout de suite les activités qui sont en cours. Donc j'ai vu des matchs de volée, des ballots prisonniers, des parcours de motricité. Je trouve ça juste fou, fou, fou. Donc on ne s'est pas ennuyé. La première chose qu'on a décidé de faire, c'est qu'on a loué une petite voiture électrique et on s'est fait le trajet allée en voiture électrique. Ce qui, je ne sais même pas comment te le dire, a extrêmement plu à Even. Il avait l'impression d'être un grand. Donc on a fait ça sur l'allée. Sur le retour, du coup, on a marché, on a profité de tous ces super parcs, on a été dans des magasins. Franchement, on ne se rend pas compte, mais les magasins, ça peut être des activités, d'accord ? Il y a des magasins, il y a plein de petits jouets. Lui, il est tombé d'amour pour des espèces de petits jouets en fer. Il a kiffé un scorpion. Il y avait des espèces de gros robots. Donc les magasins étaient une activité dans cette journée. Et ensuite, on a fini par le parc d'attractions qui est sur Venice Beach, qui est un parc d'attractions qui est vraiment hyper cool. Il y a beaucoup d'activités, beaucoup d'attractions pour les tout-petits. En fait, toutes ces grosses attractions, elles sont en version mini. Tu sais, l'espèce de gros ascenseur qu'on peut faire pour les adultes. Et bien en fait, ils l'ont fait aussi pour les enfants. Donc le truc, ils montent peut-être maximum à 2 mètres et ils descendent tout doucement. Bref, un kiff total. Cette première journée, j'ai décidé de la faire beaucoup en extérieur et assez active parce que je savais qu'on avait ces 8 heures de décalage horaire et qu'en fait, il allait vraiment falloir que je le garde. Pas éveillé dans le sens, reste éveillé, reste éveillé. Tu vois pas le truc un petit peu, je fais tout pour qu'il reste éveillé. Mais plutôt qu'il fallait qu'il soit émerveillé pour ne pas en fait avoir envie de s'endormir et du coup sombrer et du coup que toutes les tempêtes émotionnelles se multiplient. Donc je te dirais, j'ai essayé de le garder émerveillé pour cette première journée pour que le décalage horaire, il le vive beaucoup mieux. Et ça a marché. Il a kiffé la journée, il ne s'est pas endormi, ce que j'ai trouvé assez fou. Et ensuite, on est rentré. La deuxième journée, on l'a tout de suite fait en scie à l'extérieur. Cette fois-ci, on a décidé de faire Beverly... Non, pas Beverly, c'est Hollywood, d'accord ? La deuxième journée, on a fait Hollywood. Donc les étoiles, Hollywood Boulevard, etc. Alors là, je veux te dire que tu as plusieurs options. Sur ce grand boulevard d'Hollywood, il y a plein d'activités que tu peux faire. C'est-à-dire que tu peux rentrer à l'intérieur, il y a des espèces de musées, il y a des trucs avec, je crois, de la réalité augmentée, tu peux voir Iron Man, etc. Moi, j'ai décidé de faire aucune de ces attractions. Pour la simple et bonne raison que, comme je te dis, il y avait le décalage horaire et je savais aussi que ça allait le surstimuler et que du coup, ça allait rendre la journée compliquée. C'est-à-dire que pour une heure de bonheur à l'intérieur d'une attraction où il allait être dans le noir avec Iron Man et tout, j'allais me taper 5 heures de tempête émotionnelle. Ça, c'est non, d'accord ? Donc, en fait, on a juste marché, marché, marché. Et en fait, sur cette avenue, il y a déjà plein d'activités. Sur cette avenue, on a croisé Mickey, on a pu faire des photos avec Hulk, il a vu Iron Man à l'extérieur. Sur cette avenue, il a vu un dinosaure sur un immeuble. Cette avenue est une activité à part entière. Souvent, on veut en faire trop avec les enfants. On se dit, mon Dieu, il faut qu'on fasse le musée, il faut qu'on fasse l'aquarium, il faut qu'on fasse ceci. Non. Et je veux que tu saches que j'avais la possibilité de faire ça. Il y a des musées, il y a des aquariums à Los Angeles, mais j'ai vraiment décidé de ne pas le faire et de me servir de l'environnement comme d'une activité. Et j'ai envie de te dire, ces 3 jours à Los Angeles, je les ai vécues comme si j'étais avec un adulte. Parce qu'en fait, si j'étais avec un adulte, que ce soit si j'étais venue en couple ou avec des amis, je n'aurais pas fait d'aquarium, je n'aurais pas fait les trucs avec les Avengers et tout. Eh bien, j'ai fait pareil avec mon fils. Du coup, on s'est baladé sur Hollywood Boulevard, on a été voir le Hollywood Sign, on s'est servi de l'environnement comme activité et c'était largement suffisant. Troisième jour à Los Angeles, là, on est parti à Beverly Hills. Alors, Beverly Hills, pour cet endroit où il y a tous les magasins avec les grandes marques, Gucci, Chanel, Dior, et j'en passe, on ne va pas se mentir, ce n'est pas pour un enfant. Mais j'avais envie de faire Beverly Hills, tu comprends ? Donc, tout simplement, comme j'avais vraiment envie de faire Beverly Hills, j'ai mis Even dans la poussette et je lui ai donné sa boîte à histoire. Petite pause d'ailleurs. J'ai amené la poussette pour ce voyage. Tu vois, par exemple, au début de l'été, on est parti au Cap-Beur, je n'ai pas pris la poussette. Even a trois ans, je me suis dit, ça ira. Mais là, j'ai amené la poussette parce que je savais qu'il y avait le décalage en air et je savais que parfois, j'aurais envie de faire des activités ou du shopping en fait et que lui, ça le saoulerait. Donc, il serait beaucoup plus à l'aise dans la poussette. Donc là, je l'ai mis dans la poussette pour faire Beverly Hills. Je lui ai donné sa boîte à histoire et j'ai pu tranquillement faire les magasins. C'était une très, très, très belle journée. Et pareil, ensuite, on a continué en fait. On est allé sur une autre avenue. Je crois qu'elle s'appelle Abbott Avenue ou quelque chose comme ça. Et là, on a fait les magasins. Et alors, c'est trop marrant parce que les magasins là-bas, c'est une espèce d'activité. C'est-à-dire que tu rentres, tu fais les magasins et derrière, il y a une espèce d'arrière-cour où il va y avoir une table de ping-pong, des planches de surf, une scène. Et donc, du coup, c'était toujours une espèce de grande surprise quand on rentrait en magasin. Et Ben, il disait « Attends, maman, on va aller voir au fond pour voir s'il y a quelque chose. » Donc, vraiment, en fait, ce voyage, tu vois, je l'ai voulu simple. J'aurais vraiment pu... Il y a un million de choses à faire, je le répète, avec enfants. Il y a l'endroit, je crois, le bubble quelque chose, un endroit où ils sont dans le noir, où il y a plein de bulles. Il y a, comme je te dis, il y a un aquarium, il y a plein d'endroits à Hollywood où tu peux rentrer, faire des choses avec les Avengers, etc. Mais moi, je l'ai voulu simple, surtout ces trois premiers jours, surtout ces débuts de voyage. On néglige et c'est pour ça que parfois, ils nous font passer un petit peu entre guillemets, c'est les vacances de l'enfer où il y a beaucoup de cris, il y a beaucoup de pleurs, il y a beaucoup de tempêtes émotionnelles parce qu'on veut trop en faire. Donc, on l'a fait hyper simple. Pourquoi aussi ? Parce que je savais que, d'une ensuite, on avait plusieurs heures de route, si je te dis pas de bêtises, 4h30 de route et que de deux, je savais que Las Vegas, ça allait être le monde de la surstimulation. Et donc là, justement, au moment où je te parle, je m'apprête, Evan est en face de moi avec sa boîte à histoire, je m'apprête à aller prendre la route direction Vegas, 4h30. On se retrouve à Vegas. Alors, ça y est, on a fait Vegas, donc je suis prête à te faire un retour. Donc déjà, il faut que tu saches que j'ai eu quasiment 6h de route. Je ne m'attendais pas à ça, il y a eu vachement d'embouteillages en sortant de Los Angeles. Ce n'était pas prévu. Autre chose qui n'était pas prévu, c'est que Evan n'a pas dormi pendant 6h. Voilà, je fais une petite pause, je veux que tu imagines. Il n'a pas dormi pendant 6h. Alors, ça s'est très bien passé, on a écouté des histoires, on a écouté de la musique, on a chanté, mais ce que je veux dire, c'est que je n'avais pas prévu c'est que lorsqu'on arriverait, on ferait le check-in à l'hôtel et qu'on ferait la grande roue. Première chose que je veux te dire, déjà, dès que tu arrives à Vegas, c'est clairement le monde, le monde de la surstimulation. Je suis rarement impressionnée, mais là, j'étais complètement impressionnée. Déjà, notre hôtel, c'est simple, c'était une ville. Donc, pour aller de la réception jusqu'à notre chambre, on a mis 25 minutes. C'était un truc de fou. Donc, il y avait les casinos, il y avait tellement de choses. Evan était complètement émerveillée. Franchement, c'est une attraction à part entière pour les enfants, dans les hôtels à Vegas. Ensuite, du coup, je me suis dit, bon, j'avais déjà réservé la grande roue, donc on va la faire. Et ce n'était pas hyper surstimulant. Je savais que ça l'émerveillerait. Donc, le fait qu'il soit fatigué, ça n'allait pas forcément jouer. Donc, on a fait la grande roue. Ça, c'est super bien passé. Il a adoré. Il a eu les yeux comme ça, grands ouverts. On en a profité d'ailleurs pour se balader dans Vegas, que pour aller jusqu'à la grande roue, il fallait marcher. Et j'ai pris la poussette. Je veux que tu saches qu'il y a d'autres voyages où je n'ai pas pris la poussette. D'accord ? Parce qu'il a trois ans et demi, donc je ne prends plus la poussette. Mais là, je savais que potentiellement, en sortant de la grande roue, après s'être baladé dans Vegas, il allait tomber. Et c'est ce qui s'est passé en sortant de la grande roue. Lorsqu'on est rentré, il est allé dans la poussette et boum, il s'est endormi. Je veux aussi que tu saches que j'étais la seule personne à Vegas avec une poussette à me balader à 22 heures. Mais franchement, c'est vraiment la ville où j'ai envie de te dire ce que j'ai vraiment adoré. Je ne m'attendais pas à ça. Le lendemain matin, on se lève et là, j'avais préparé la fameuse activité. Je n'avais rien dit à Yvonne. Il faut que tu le saches qu'Yvonne ne gère pas bien la tente. Beaucoup de bambins ne gèrent pas bien la tente. C'est-à-dire que si on prévient un bambin que par exemple, tiens, dans trois jours, on va aller à Disneyland, pendant trois jours, ils vont nous prendre la tête à dire mais quand est-ce qu'on va à Disneyland ? Quand est-ce qu'on va à Disneyland ? Donc, je ne l'avais pas prévenu qu'on allait faire ce fameux dino-safari parce qu'Yvonne est fan de dinosaures. Je ne l'avais pas prévenu. Donc, je lui ai dit le jour J, lorsqu'on est parti en poussette puisqu'on est allé à pied au dino-safari, 30 minutes de marche sous 50 degrés, c'était sympa. Je lui ai dit ça y est, aujourd'hui, on va aller faire une super activité. Tu vas adorer, on va aller au dino-safari. Donc, on est arrivé. Alors, le dino-safari, je veux que tu te dises que c'est tout petit. C'est genre six pièces, d'accord, avec des dinosaures et donc, généralement, on te dit que tu le fais en une heure. On est resté deux heures et demie. On a fait toutes les pièces 50 fois, d'accord. Yvonne a adoré. Je crois que je ne l'ai jamais vu aussi content. À chaque fois, il disait on refait une pièce, on refait une caisse. Et ensuite, je lui avais pris une option pour pouvoir monter sur un dinosaure et faire de la réalité augmentée, je crois que ça s'appelle. Réalité virtuelle ? Je ne sais pas. Bref, il a mis le casque et alors là, pendant tous les jours à Vegas, il m'a répété on est rentré dans le monde des dinosaures, maman. On est rentré dans le monde des dinosaures. Donc ça, c'était vraiment, vraiment, vraiment canon. Donc, comme je te dis, c'était censé nous prendre une heure. Ça nous a pris deux heures et demie. Ensuite, on est rentré à l'hôtel. Alors, l'après-midi, j'avais prévu qu'on puisse faire tranquillement un petit tour en limousine. Sauf que, finalement, la limousine ne s'est pas prêtée. Donc, il a fallu improviser. Et j'ai improvisé. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est tout simplement baladé. On a pris le temps pour une fois de se poser vraiment et de manger au restaurant. On a mangé au restaurant italien. On mangeait beaucoup sur le pouce depuis qu'on était arrivés. Donc là, on a vraiment pris le temps. On s'est posé. On a mangé. Ça a fait du bien. Et le soir, parce qu'Evonne a une deuxième passion à côté des dinosaures, c'est les fontaines. Le soir, on a été voir le fameux spectacle de fontaines qu'il y a à l'hôtel Le Bellagio. Alors, ce spectacle, il dure à peu près cinq minutes. D'accord ? C'est un spectacle de fontaines et il a lieu toutes les 30 minutes en journée quatre spectacles de fontaines. Donc, on est restés devant les fontaines pendant presque deux heures parce qu'en fait, Even était juste émerveillée. Et ce qui était génial, c'est que le spectacle, il change. Le spectacle de fontaines à Las Vegas, c'est-à-dire que ce n'est pas sur la même musique à chaque fois. Donc, à chaque fois, il avait l'impression de voir un nouveau spectacle et c'était un nouveau spectacle et il s'émerveillait à nouveau. Donc, c'était canon. D'accord ? Donc, ensuite, le soir, en rentrant, pareil, j'avais la poussette. Et bien, pareil, vu qu'on faisait tout à pied à Vegas, en rentrant. Le lendemain matin, j'ai réussi à décaler l'activité limousine le lendemain matin vu que le jour J, ils nous ont dit clairement au téléphone qu'ils nous avaient oubliés. Donc, j'ai réussi à la décaler le lendemain matin et finalement, ce n'était pas plus mal parce qu'il n'y avait personne sur la route et nous, on était censés prendre la route pour quitter Las Vegas vers 13h, si je ne te dis pas de bêtises. Donc, j'ai calé l'activité limousine. Et alors là ? Non, mais franchement, on se prend trop la tête à faire des activités avec les enfants. Le gars, il était tellement heureux. Maman, on a une voiture géante, une voiture géante. Il ne voulait même pas sortir de la voiture. On a fait un stop au Bellagio parce qu'à l'intérieur, il y a un super jardin botanique. Mon Dieu, magnifique. Donc, on a fait un stop mais limite, j'ai dû le sortir de la voiture en le tirant pour qu'on puisse faire ce fameux stop au Bellagio. Il a adoré le jardin botanique mais ce qu'il a surtout adoré, c'est juste la limousine. Ensuite, ce qu'on a fait dans la limousine, c'est qu'on est allé voir le fameux, tu sais, le grand Las Vegas sign, le signe Las Vegas pour faire des photos devant et c'est tout. Dans le sens où, en fait, il ne voulait pas sortir, il voulait juste kiffer à fond la limousine et j'avais réservé deux heures donc on est juste restés, on s'est baladés. J'ai dit au chauffeur de se balader. Le chauffeur était mort de rire. Il a dit j'ai jamais vu un enfant comme ça qui est juste trop content d'être à l'intérieur d'une voiture. Il y avait un espèce de petit bar avec des bouteilles d'eau donc il était juste trop content. C'était largement suffisant. Et donc, en rentrant de la limousine, on a tout de suite fait le check-out et on est parti. J'avais peur parce qu'en fait, ça faisait beaucoup d'activités statiques. Moi, ce que j'essaye toujours de faire avant de le faire rentrer dans la voiture pour un long trajet, j'essaye toujours de faire en sorte qu'il puisse bouger. Et là, j'ai enchaîné limousine et trajet et finalement, ça s'est très bien passé. Ce que je veux que tu gardes en tête pour Las Vegas, si tu as un enfant et que tu te dis j'ai envie de faire Las Vegas, la plupart des blogs que tu trouveras te décourageront. te diront Las Vegas, ce n'est pas fait pour les enfants. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu ne peux pas rentrer au casino si tu n'as pas 21 ans. Mais, je tiens quand même à te dire qu'il n'y a pas que ça à Las Vegas. Il y a énormément de choses à voir à Las Vegas pour les enfants. Tout est une activité. Il y a une mini tour Eiffel, il y a des mini Globes, il y a un mini Empire State Building, il y a des lumières partout. Il y a des Mickey qui se baladent, il y a des Iron Man qui se baladent. Il y a des choses à voir partout. Et moi, quand je te dis que j'ai fait le dino safari, c'est parce qu'Evan est passionné de dinosaures. Mais si ton bébé, ton bambin est passionné d'autres choses et que tu fais des recherches, tu trouveras toujours une mini activité en lien avec la passion de ton enfant. Donc, je pense que, pour le moment, je suis juste fan, fan, fan de Las Vegas. C'était fan de Las Vegas, chérie ? Il a dit oui. Donc voilà, on passe à la prochaine étape. Alors, nous voilà arrivés au Zion Park. Alors, le Zion Park, je te le dis tout de suite, je savais très bien que c'était un endroit où on n'allait pas forcément pouvoir faire toutes les activités. Il y a beaucoup d'activités que les enfants ne peuvent pas faire comme tout simplement c'est le paradis de la randonnée. Donc, je me suis dit qu'il fallait que le logement s'assoie, l'activité. Donc, on a été dans un hôtel, camping, qui s'appelle Autocamp où du coup, on longe dans des espèces de caravanes, je ne sais pas comment on appelle ça, de mobilones réhabilités qui sont super bien aménagées et surtout de l'extérieur, c'est juste trop classe. Donc, Evan, quand il est arrivé, il a dit maman, je ne veux plus jamais partir de l'hôtel camion. Il appelait ça l'hôtel camion. Donc, nickel, on est arrivé en fin d'après-midi, on est resté à l'hôtel camion, il y avait une piscine, on s'est baigné et du coup, on s'est surtout reposé de la route. C'est la première fois que Evan disait maman, je veux aller me coucher tout simplement parce qu'il voulait dormir dans cet hôtel camion. Le lendemain, je le savais, on avait une activité qui était les tubines. Tu sais, c'est ces espèces de grosses bouées dans lesquelles tu te mets et tu vas sur les rivières, il y a des petites cascades, etc. Je veux que tu saches que cette activité, elle était pour les enfants à partir de 5 ans. Mais j'avais lu beaucoup de choses en ligne qui disaient que, bon, c'était plutôt ok en fait à partir de 3 ans mais que ça dépendait vraiment de la capacité des parents à réagir vite et à être capable de driver la bouée de leur enfant. J'avais confiance en mes capacités donc je me suis dit qu'on allait la faire. Alors, succès, je crois que je n'ai jamais vu Even aussi heureux parce qu'en plus, on nous avait proposé d'attacher nos bouées ensemble. Donc au début, on a attaché les bouées ensemble et ensuite, il m'a dit maintenant, je sens que je suis prête, tu peux la détacher et je l'ai détachée et alors là, il a juste eu un sourire de fou. Il était trop content. Donc, c'est vraiment l'activité phare que l'on a faite et dont Even se souviendra, je te dirais, lorsqu'on était au Zion Park. L'après-midi, tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un tour en 4x4 avec un chauffeur pour qu'on puisse aller dans des endroits où les voitures privées n'ont pas accès. Et je ne vais pas te mentir, aussi pour que je puisse me reposer de la route parce que j'en avais un peu marre de conduire. Donc on a pris ce petit 4x4 qui a conduit dans les endroits où on n'avait pas forcément accès et surtout, qui nous a fait visiter les anciens villages. Et là, j'ai été hyper étonnée parce que je me suis dit mon Dieu, ça va faire chier Even, tu sais le truc où tu expliques l'histoire et tout. Et en fait, il était hyper intéressé. Il rentrait en premier dans les maisons et il observait, il posait des questions. Il y a une maison où il y a le guide qui nous a expliqué qu'avant, les personnes qui habitent ici étaient très petites et qu'à partir d'un mètre 60, c'était une grande taille. Donc il a demandé par rapport à moi, ça fait combien ? Donc c'était vraiment cool de le voir, hyper curieux. Et ensuite, tout simplement, on est rentrés. Il y avait un super, super feu qui était en plein milieu de notre camping. Je crois qu'on peut appeler ça un camping. Et pour ne pas te mentir, on s'est couché hyper tôt parce qu'en fait, ces journées, elles sont juste hyper crevantes et je savais surtout que le lendemain, on avait presque 6 heures de route pour aller jusqu'au Grand Canyon. Pourquoi ? En fait, j'ai décidé de ne pas faire l'étape que tout le monde fait généralement, c'est-à-dire Monument Valley où s'en est une autre. Il y en a deux, Monument Valley et une autre tout simplement parce qu'en fait, je n'ai pas trouvé d'activité fun à faire pour Even. C'était des endroits où il y avait beaucoup de randonnées ou juste beaucoup de visites en 4x4 et ce n'était pas suffisant pour le tenir de jour. C'est pour ça que j'ai eu ces fameuses 6 heures de route. Sinon, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait 3 heures de route à peu près jusqu'à Monument Valley et ensuite, on monte jusqu'au Grand Canyon, je crois. J'espère que je ne me trompe pas dans les mots. Donc voilà, on a kiffé et maintenant, on passe au Grand Canyon. Alors, parlons maintenant du Grand Canyon. Bon, je ne vais pas te mentir, c'est mon rêve depuis que je suis toute petite de voir le Grand Canyon donc j'étais juste surexcitée. J'étais surexcitée. On a logé, pareil, dans un hôtel, je ne sais pas si on appelle ça un hôtel, des campings où il y a des espèces de grandes tentes qui s'appelaient Under Canva. C'était canon. C'était canon. Cet hôtel, il est juste hyper kids friendly. Il y a plein de jeux partout pour les enfants que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, plein de jeux de société. Il y a un feu tous les soirs avec des musiciens et tu peux griller des marshmallows tous les soirs. Donc, dès qu'on est arrivés, c'est tout simplement la première chose qu'on a faite après nos 6 heures de route qui se sont super bien passées. Franchement, ça s'est super bien passé puisqu'en plus, il y a une partie de la route qui est hyper impressionnante parce qu'il y a les montagnes, après il y a la forêt donc ça s'est vraiment super bien passé ces 6 heures de route. Donc, on est arrivés, on s'est fait le petit feu, on a découvert la chambre et Ben, trop content. Non mais en fait, franchement, on se prend trop la tête parce que pour les bambins logés dans une tente, c'est juste un truc de fou. Tu sais, il y avait même les douches à l'ancienne où il faut que tu tires pour que l'eau, elle coule. Bref, le soir, une fois de plus, l'hôtel en lui-même était une activité. Il n'y avait rien besoin de faire. On a grillé des chabalots, on a joué aux jeux, on a visité la chambre et c'était largement suffisant. Le lendemain, je savais que j'avais prévu THE activité que Evan adorait parce que tous les jours, lorsqu'on est soit à Montpellier ou lorsqu'on est à Paris ou peu importe, il guette les hélicoptères dans le ciel. Donc, j'avais réservé un tour en hélicoptère. Comment te dire que c'était un succès total ? Il a adoré l'hélicoptère, il a été hyper content. En fait, il a vraiment une reconnaissance. Tu vois, il m'a dit à chaque fois merci maman, mais c'est trop bien, etc. Donc, l'hélicoptère, c'était juste un succès de malade. Ensuite, l'autre chose qu'on a faite l'après-midi, une fois qu'on a fait l'hélicoptère, c'est qu'on a fait un tour en 4x4. Ça s'appelle des Hummers ici, je crois. Où en fait, il nous a amené à différents points de vue pour qu'on puisse avoir des belles vues sur le Grand Canyon. Sachant qu'avant, j'oublie quelque chose. Ce qu'on a fait, c'est que vu qu'on avait 3h de pause, on n'est pas retourné à l'hôtel après l'hélicoptère. On a été à un point de vue du Grand Canyon où je savais qu'il pourrait se défouler et marcher sur toutes les pierres sur le côté de la route, en fait. Parce qu'en pas se mentir, le Hummer, je savais que ça allait durer de mémoire 3 ou 4h. Donc, le tenir en place 3 ou 4h, je savais que ça allait être hyper, hyper intense. Donc, du coup, on a marché, il a sauté sur les cailloux, j'en ai profité pour faire plein de photos, c'était hyper cool, il y avait une super vue. Et ensuite, on est passé à l'activité, le Hummer. Alors, le Hummer, il y a eu plein de trucs fun qui se sont passés dans le Hummer. On a vu des animaux, on a vu des cerfs, j'espère que ça s'appelle les cerfs, avec les bois, il était juste genre « Maman, je croyais que ça existait que dans les livres ! » C'était vraiment super cool et surtout, on s'est pris une averse de folie dans la tronche et en fait, littéralement, ça fait partie de l'activité parce qu'après, il en a parlé et il était mort de rire. On s'est pris une averse de fou. Et ensuite, on est rentré à l'hôtel. Alors, comment te dire qu'il s'est endormi dans la voiture sur le chemin du retour et tout simplement, je l'ai pris et je l'ai couché et ce soir-là, il n'y a même pas eu de marshmallow et de feu. Je le dis parce que le lendemain, il s'est réveillé, il a dit « Oh non, on n'a pas pu faire les marshmallows ! » Et on est rentré à l'hôtel et pareil, je savais que le lendemain, on prendrait la route pour notre dernier stop Malibu. Pourquoi est-ce que je fais un dernier stop à Malibu ? C'est important qu'on se le dise parce que Malibu, c'est à Los Angeles et là, tu pourrais te dire « Oui, mais Elodie, tu as déjà fait Los Angeles. » Je savais que je n'avais pas forcément envie de tout de suite partir parce qu'en fait, le Grand Canyon, je savais que ça allait être beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie et en fait, j'avais envie de faire une pause vraiment, tu vois, en mode vacances après pour notre dernière étape. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'on est parti, on a conduit jusqu'à Phénix, donc du Grand Canyon à Phénix. Si je ne te dis pas de bêtises, on en a eu pour 3h30. À Phénix, on a pris l'avion pour aller de Phénix jusqu'à Los Angeles et à Los Angeles, on s'est posé deux jours à Malibu pour kiffer et pour qu'on puisse prendre l'avion reposé parce que franchement, 10h d'avion, crois-moi que tu as envie de les faire reposer. Donc, c'est parti. Maintenant, je te parle de Malibu. Dernière étape, Malibu. Alors, là, tu pourrais te dire comme je t'avais dit oui, mais bon, Malibu, c'est à côté de Los Angeles, est-ce que ça valait vraiment le coup ? Je veux vraiment que tu saches quelque chose, c'est que j'en ai fait des villes, mais je n'ai jamais autant galéré pour me déplacer qu'à Los Angeles. Il y a des embouteillages partout. Donc, lorsqu'on a fait LA, il n'était pas forcément question de faire Malibu. Il faut que je te dise, déjà, quand on a fait Beverly Hills, quand on a fait Hollywood, c'était déjà toujours minimum 45 minutes de route pour y aller. Donc, Malibu, on s'est dit que ça allait attendre et on l'a fait à la fin du séjour en plus pour avoir le côté plage et on se repose. Donc, on arrive, fin d'après-midi, je n'avais rien prévu. On reste tranquillement à l'hôtel, il y avait un petit rooftop, on a pris le dîner là-bas, largement suffisant. Deuxième jour, c'est là où ça devient intéressant. Donc, il n'était pas question de commencer à faire un million d'activités. On s'est réveillés le matin, on a été prendre notre petit déjeuner sur le petit ponton qui était en face de l'hôtel et c'était juste trop canon, vraiment trop canon. On a enchaîné par les magasins. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas enchaîné par la plage, tu pourrais dire ? Parce que maman avait envie de faire les magasins ? Oui, mais aussi parce que le soleil n'était pas encore vraiment là donc je n'avais pas envie qu'on aille à la plage et je n'ai pas envie qu'on attrape froid le dernier jour des vacances. Donc, on a été faire les magasins et là, grosse surprise, cette espèce de petit centre commercial qui est en plein air à Malibu, au milieu, il y avait un espèce d'énorme air de jeu. Non mais vraiment, le truc était énorme et surtout, il y avait les magasins tout autour et en plus, il y avait des cours de sport avec des coachs sportifs que tu pouvais payer tout de suite, là tout de suite et faire ta séance pendant que tes enfants jouent. Donc, ce que j'ai adoré, c'est qu'il y avait plein de papas qui étaient au petit parc à surveiller les enfants et les mamans étaient en train de faire leur sport. Vraiment. comme dans les films en fait, tu vois, l'ambiance coach sportive, les enfants au parc, c'était vraiment un centre commercial hyper agréable. Il n'y avait pas grand monde donc on est resté beaucoup plus longtemps que prévu. Je m'étais dit Evan va tenir peut-être une ou deux heures dans les magasins. Il y avait un super magasin où il y avait un grand écran avec les surfeurs en direct à Malibu. Donc, Evan s'était assis là et regardait les surfeurs en direct. Moi, je faisais les magasins et du coup, quand on a découvert ce parc, finalement, on est resté beaucoup plus longtemps. L'après-midi, bam, direction la plage de Malibu qui était juste en face de l'hôtel. Donc, en fait, on a juste fait marche arrière. On est retourné à l'hôtel et donc l'hôtel nous a prêté des super sièges avec planche de paddle, planche de surf. Il y avait un petit prof sur la plage. Pourquoi j'ai dit un petit prof ? Un prof sur la plage, le pauvre, qui donnait des cours. On a pris un mini cours en fait, juste pour que ce soit hyper fun pour Evan et en fait, j'ai juste vu Evan kiffer la plage, kiffer les vagues. Alors, c'est une plage où il y a vraiment beaucoup de grosses vagues. Donc, je te dirais, ce n'est pas la plage où tu es hyper en sécurité où tu te dis c'est bon, je peux laisser les enfants nager. D'ailleurs, à un moment, on a commencé à dériver avec le courant et on s'est fait alpaguer, à siffler par, tu sais, la dame avec la planche comme dans les films. Eh bien, elle est venue nous chercher. Ensuite, on est rentrés. J'avais réservé le soir un dîner pareil sur le ponton, un autre restaurant qui est sur le ponton qui était juste canon avec une vue sur la plage. Ils ont donné des coloriages à Evan, Evan a joué au requin, il a été hyper patient. En fait, il était hyper content parce qu'il avait l'impression que c'était des vacances où il pouvait faire des choses de grand. Donc, il a vraiment, vraiment été hyper cool au resto et cette fois-ci, je m'attendais à ce qu'il s'endorme aussi sur le chemin du retour donc j'avais pris la poussette mais pas du tout hyper pump-tell-up le gars lorsqu'on est arrivé au resto. Et enfin, le lendemain, eh bien, ce qu'on a fait, je pensais que notre vol était à 13h, je ne suis pas hyper bien organisée et le matin, je me suis rendu compte qu'il était à 19h. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on est tout simplement retourné à notre super endroit du petit-déj que j'avais adoré et en plus là, c'était complètement vide et ensuite, on est retourné au centre commercial. Non, je n'ai pas refait les magasins tout simplement pour qu'Evan puisse rejouer dans ce super air de jeu parce que je n'avais pas forcément envie qu'on aille à la plage alors qu'on allait prendre l'avion. Ça, c'est peut-être mon petit côté relou, tu sais, le maillot de bain mouillé, la serviette mouillée dans la valise, tout ça, le gilet de sauvetage mouillé parce que je lui amène son gilet de sauvetage partout comme il est vraiment à sa taille. Donc du coup, je me suis dit non, on va plutôt aller au parc et pareil, c'était largement suffisant. Il était trop content tout autour du parc, il y avait aussi des espèces de petits stands comme des food trucks et pareil, il était trop content. Le gars, il savait déjà ce qu'il voulait manger. Il avait déjà son menu dans sa tête. Donc ça, ça a été largement suffisant et ensuite, on a filé pour aller prendre notre avion plus de 10 heures de vol comme tu le sais et l'objectif était atteint parce qu'on était reposés. Tu vois, c'est deux jours à Malibu, ça nous a vraiment reposés. On a fait des super lignes complètes. Merci le Surfrider. Cet hôtel est vraiment génial et du coup, on est rentrés. Bon, je pense que ça y est, j'ai fait le tour de ce super road trip dont j'ai longtemps rêvé et ça y est, c'est fait. J'ai l'impression que je peux checker un truc dans ma liste des choses à faire dans ma vie. J'espère que ce format t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si c'est un road trip que t'envisages et quel âge ont tes enfants et je te fais de gros bisous.